Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, moi je vais super 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 bien donc on va voir un peu les messages que je peux vous faire passer donc prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez j'ai l'impression qu'il va faire très très beau aujourd'hui très 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 beau je pense que ça va être une très belle journée donc attendez, il y a du soleil, il y a un petit oiseau qui est venu me voir devant ma porte ce matin, même deux j'étais contente donc voilà, donc on va regarder les messages que je peux vous faire passer donc déjà j'ai envie de vous tirer une petite carte je ne sais pas bien ah, des anges donc voilà, on va voir un peu allez on y va donc ça, il y a une chose qui me dérange là, alors attendez parce que ce n'est pas normal excusez-moi, je fais du... voilà, c'est beaucoup mieux donc voilà, alors nous avons l'hésitation donc nous avons... on est dans une hésitation, dans un choix, plusieurs il y a quelque chose qui bloque dans votre vie, quelque chose qui n'avance pas ou qui ne va pas avancer et on va être sur quelque chose où on va réfléchir à un blocage, des blocages, des projets il va falloir énormément réfléchir il y a un choix qui va s'imposer à vous quelque chose où il va falloir vous décider et pour moi, il y aura un blocage, une hésitation vous allez beaucoup, beaucoup réfléchir et hésiter donc je vous avance sur un truc où vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir en fait voilà mais il y a quelque chose qui arrive à vous et il va falloir faire un choix, il va falloir choisir allez, on y va donc nous avons quoi ? nous avons la commissure des lèvres, qui est là nous avons l'opposition et nous avons le réceptif donc je vous montre, je ne sais pas si vous voyez bien donc ça, nous avons aussi bon là, on parle de on parle qu'on va aller sur donc là, j'ai la fin d'hésitation la fin de certains blocages j'ai eu, bon, j'ai eu les capricornes j'ai eu les versots et les poissons on parle de au niveau de votre santé il y a des changements qui arrivent la fin de blocage au niveau de votre santé votre équilibre votre façon de vous nourrir par rapport à votre bien-être ça peut avoir tout ça votre santé si ça ne va pas ou que ça n'allait pas la façon de vous nourrir aussi puis votre bien-être ça peut avoir un lien aussi avec d'autres personnes et il va falloir que vous arriviez à à réinstaller un équilibre dans votre façon de vous nourrir pour votre bien-être et votre santé on parle de ça donc là, j'ai une maman donc j'ai une mère on parle de déménagement et on parle d'un père bon donc pour moi il y a des bon déjà par rapport à votre façon de vous nourrir votre santé voilà il y a beaucoup de choses qui vont changer vous allez mettre un équilibre il y a des changements je pense aussi qu'il y a ou qu'il va y avoir une opposition par rapport à votre façon de vous nourrir avec quelqu'un il y a beaucoup de différences et de points de vue opposés sur même des choses personnelles avec une personne j'ai l'impression qu'il va y avoir une rupture dans une communication avec quelqu'un il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux avec une personne il va y avoir avec un ou vos rapports avec les autres je vous dis vous êtes différent de certaines personnes vraiment des points de vue opposés ça ne peut pas coller des différences même de vie personnelle il va y avoir des ruptures de communication pour arriver à retrouver un équilibre pour votre santé votre bien-être et votre façon de vous nourrir il y a quelque chose qui ne va pas il n'y a pas une harmonie je vois le changement des malentendus je vois des coupures des désunions d'accord alors on parle que vous avez énormément de patience que vous êtes des personnes dans le dévouement dans le soutien vous êtes réceptif aux autres vous avez énormément d'intuition d'accord mais je vois des choses s'arrêter et là on parle par rapport aux capricornes verso et poissons de beaucoup d'hésitations que vous avez eues votre façon de vous nourrir votre santé votre bien-être des points de vue opposés avec des personnes des différences trop trop qui ne vont pas je vois des ruptures de communication pour les capricornes verso poissons c'est très désharmonieux ça ne va pas du tout donc il y a des blocages il y a eu des hésitations mais moi je vois le changement d'accord on parle aussi d'une mère d'accord ou d'un père mais c'est vrai que j'ai une mère on parle du capricornes du verso du poisson de beaucoup des hésitations dans leur vie des blocages on parle de changements qui arrivent on parle aussi d'un changement qu'il y a des choses qui vont bouger dans leur vie il y a eu des blocages mais pour moi ça s'arrête il va y avoir aussi un déménagement pour des capricorns verso poissons on parle d'ouverture entre un homme et une femme ça peut être un homme qui est déjà papa c'est vrai qu'il y a eu des blocages beaucoup d'hésitations pour des mères pour moi il y a eu aussi des blocages et une froideur entre un père et sa fille ou une femme et sa fille mais je vois des choses qui avancent mais c'est vrai que beaucoup de blocages et de ressources ça va s'arrêter on parle aussi de joie joie de hommes ou de femmes on parle de guérison pour ces deux personnes d'équilibre dans leur vie de calme de paix je vois ces deux personnes qui ont un coup de coeur pour une femme ou un homme d'accord on parle de la famille d'une guérison familiale il y a je vois vraiment des choses ancrées dans une famille il y a vraiment la stabilité des sentiments ancrés une fidélité dans une famille c'est guéri une relation aussi une relation une nouvelle relation dans la famille on s'entend bien j'ai l'impression aussi on parle d'une relation pour moi sentimentale quelque chose qui va durer dans le temps avec une personne on parle aussi qu'on va se réconcilier on va se réconcilier sur des choses des peines dans de la famille dans des relations qui devaient durer dans le temps mais qui n'ont pas duré on va revenir on va se réconcilier on va être en paix familialement on va être en paix dans une nouvelle relation voilà on va être bien on va se réconcilier avec l'amour voilà il y a vraiment une réconciliation une belle relation sentimentale où ça sera quelque chose où il règnera la paix la paix et l'amour quoi voilà on va vraiment se réconcilier avec ça on parle aussi qu'on va écouter beaucoup son intuition hein on va être dans la spiritualité on va beaucoup s'écouter par rapport à sa vie sentimentale voilà on va devenir plus sage on va s'occuper de sa santé de son bien-être de sa façon de manger on va réinstaurer un équilibre avec les autres aussi beaucoup de sagesse et j'ai aussi quelque chose j'ai un secret mais on essaye d'avoir de la sagesse par rapport à ça de bien raisonner ou alors vous allez le faire je vois quelqu'un qui a ou qui va avoir un secret dans sa vie sentimentale il y a des pensées cachées qu'on garde au fond de soi on pense que c'est mieux face à une relation cachée discrète des pensées j'ai l'impression que par rapport à tout ça on essaye ouais d'avoir de bien y réfléchir de de vouloir faire les choses bien et j'ai vraiment quelqu'un qui qui va faire un choix qui doit faire le bon choix avec sagesse et prendre une décision vraiment avec son âme quoi avoir vraiment un bon raisonnement dans sa vie amoureuse j'ai un secret j'ai un secret dans une famille alors on essaye vraiment de bien réfléchir de faire les bons choix de bien raisonner on ne veut pas faire n'importe quoi dans sa famille il y a un choix à faire il y a des attachements mais il y a un choix face à un secret donc il faut faire le bon choix d'accord pour toute sa famille pour toute sa famille face à un secret et des pensées par rapport à une personne d'accord c'est vrai c'est vrai que dans cette famille ces attachements il y a il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes dans un attachement il y a quelqu'un dans cette famille qui a un comportement pas honnête un comportement un fourbe un comportement un peu renard ou renard beaucoup de ruse on parle aussi que dans cette famille il faut faire attention avec les attachements que l'on a dans sa famille de ne pas tomber d'ailleurs dans un piège face à quelqu'un dans cette famille on parle aussi que ce qui vous arrive dans votre famille des ruses dans cette famille où il faut faire très attention à ce que vous faites on vous dit que c'est le karma c'est votre karma il y a quelque chose une relation et un lien karmique dans un attachement dans votre famille qui n'est pas bon donc on vous dit fais très attention à qui tu es attaché dans ta famille et un lien qui n'est pas bon on dit que tout ce qui t'arrive dans ta famille tes projets la naissance la naissance d'une relation dans un attachement les projets la vie commune grossesse on dit que ça devait arriver que c'est ton karma en fait bon on parle aussi d'une rupture d'accord on parle d'une rupture qu'on va alors soit vous êtes déjà séparés soit il y a une rupture qui arrive d'accord dans votre vie on vous dit que je vois quelqu'un qui va réfléchir à ça qui va bien réfléchir qui va raisonner comment se séparer avec une personne d'accord de toute façon je vois quelqu'un qui a le projet on parle de séparation ouais il y a une séparation il y a quelqu'un qui porte un masque qui n'est pas sincère qui est beaucoup dans la fronterie quelqu'un qui va se séparer parce que on voit vraiment un adultère dans une relation on vous dit de faire très attention d'ailleurs quant à la séparation de vous méfier c'est quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous il y a quelqu'un qui cache une relation il y a quelqu'un d'autre je vois quelqu'un qui va qui va se séparer je vois aussi par la suite qu'on va davantage il y a envie de sortir une fois que la séparation sera là je vois qu'on va vous proposer une invitation ou c'est vous qui allez proposer une invitation à une personne il y aura des choix de toute façon vous allez sortir avec une personne il y a une invitation qui arrivera il y a quelqu'un qui qui sort beaucoup cette personne quand elle sort il ou elle trompe quelqu'un c'est une obsession on ne peut pas s'en empêcher familialement dans des attachements il y a quelque chose de très malsain il y a des addictions très malsaines dans des dans une dans un attachement dans des liens très mauvais donc ça peut être de l'alcool quelqu'un qui boit quelqu'un qui se drogue quelqu'un qui a une dépendance affective mais qui est malsaine je vois d'ailleurs des béliers des taureaux et des gémeaux beaucoup hésités ils se posent des tas de questions par rapport à une séparation on se demande ou on va se demander si quelle personne une personne est sincère ou pas avec nous d'accord il y a beaucoup d'hésitation sentimentale les béliers les taureaux et les gémeaux des blocages face à un nouveau départ je vois quelqu'un par rapport aux béliers et aux taureaux il y a une forme de blocage de ruse on dit de faire attention par rapport à ces blocages dans la vie des béliers des taureaux et des gémeaux quant à un nouveau départ pour aller vers un succès il y a l'espoir il y a vraiment une bénédiction pour vous mais j'ai l'impression qu'il y a une dépendance affective ou autre qui vous bloque il y a des choses à régler il y a une hésitation il y a une hésitation mais ça viendra il y a le soleil il y a une ouverture par rapport à un homme ou pour un homme bélier taureaux gémeaux on parle d'hommes qui vont aller vers une nouvelle naissance dans leur vie et faire des projets sentimentaux avec une personne d'accord j'ai une rencontre qui arrive qui va se faire avec sagesse un très bon raisonnement soit après une rupture ou une rupture qui est déjà faite ou une rupture qui arrive toutes les façons je vois je vois une séparation et une rencontre qui arrive pour vous on parle des balances des scorpions et des sagittaires qui on parle d'une rencontre qui a pu on parle d'une rencontre quelqu'un on parle d'une rencontre pour moi que vous avez déjà faite on parle que vous avez un détachement et un lâcher prise sur une personne je vois une personne qui arrive vers vous mais je vous vois assez détaché détaché par rapport à cette personne qui va arriver à vous on parle d'un secret de pensée pour les balances les scorpions et les sagittaires il y a un secret une relation cachée des pensées par rapport à une personne on parle de quelque chose où il y a quelqu'un qui porte un masque quelqu'un qui est dans l'adultère dans une relation on vous dit de vous méfier il y a quelqu'un qui porte un masque voyez et c'est comme si vous étiez en détachement et un lâcher prise par rapport à cette situation où vous allez l'être on parle aussi d'un détachement par rapport à une rencontre de l'amour on parle qu'on est ou qu'on va être détaché d'accord on parle d'une personne qui va arriver mais je vois vraiment lâcher prise par rapport à une union par rapport au couple par rapport à l'engagement il va y avoir aussi un choix un choix amoureux une invitation qui va arriver à vous je vois une union qui arrive d'accord il y aura on va vous proposer un engagement voyez avec quelqu'un je vois quelqu'un qui va faire un choix qui va vous inviter qui va venir à votre rencontre voyez voilà on parle aussi d'un coup de foudre d'accord on parle d'une rencontre avec quelqu'un et on parle d'un coup de foudre on parle d'un fort sentiment mais c'est comme si je voyais des personnes en fait qui avaient un détachement par rapport à la rencontre l'union le couple l'engagement on est plutôt dans le détachement où on va l'être voyez mais c'est vrai que je vois un coup de foudre avec une personne une rencontre subite avec quelqu'un que l'on ne connait pas on parle aussi d'une famille il y a un attachement familial il y a une mauvaise addiction quelque chose qui est mauvais d'accord on parle que par rapport à tout ça d'un coup de foudre subite pour quelqu'un une rencontre qu'on n'attend pas ou qu'on n'attendait pas il y a une addiction alors par rapport à la famille quelque chose de malsain et un coup de foudre qui va arriver ou qui est arrivé comme ça dans votre vie et qu'on n'attendait pas il y a quand même de la superficie je vois une femme qui est quand même superficielle dans des sentiments c'est pas quelqu'un qui va aller dans la rencontre c'est pas quelqu'un qui va aller au fond des choses avec la personne on parle de ça aussi par rapport aux béliers aux taureaux et aux gémeaux sentimentalement il y a des ruses il y a de la superficie beaucoup de blocages des hésitations on va pas assez au fond des choses sentimentalement on parle aussi balance scorpion sagittaire beaucoup d'épreuves pour vous des difficultés dans votre vie amoureuse à évoluer à aller dans un engagement alors j'ai une rivalité sentimentale on parle de femme rivale donc pour moi je vois deux femmes donc pour vous c'est comme si comme si il y avait deux femmes donc des épreuves et des difficultés beaucoup d'épreuves face à une autre femme voilà il y a beaucoup de superficialité il y en a une qui est très superficielle et je vois qu'il y a quelqu'un qui est très amoureux ou très amoureuse mais je vois une autre personne d'accord et on se détache au niveau d'un engagement il y a des choses vous voyez l'évolution et tout ça comme si on était on avait lâché sur la rencontre pour voir une autre personne on parle aussi tiens j'ai deux femmes d'accord et par rapport à cette situation il va y avoir la naissance de quelque chose entre vous et la personne et je vois une autre femme ou une autre femme d'accord qui peut être amoureux ou amoureuse de la même personne il y aura des projets des décisions je vois du bonheur après une séparation il y a une rencontre quelqu'un qui arrive dans votre lit donc là j'ai deux hommes deux hommes rival il y a un secret deux hommes rival par rapport à ces deux hommes rival il y a un secret des pensées cachées pour une personne on porte un masque il y a la tromperie adultère dans ce truc et par rapport à ces deux hommes on parle de la balance du scorpion et du sagittaire face à deux hommes moi j'ai quelqu'un qui est sur le lâcher face à deux hommes ok donc là je vous vois par rapport à deux hommes moi je vois deux hommes deux hommes qui vont venir vers vous deux hommes qui vont vouloir vous voir vous rencontrer qui vont vouloir quelque chose de plutôt sympathique avec vous mais moi par rapport à ces deux hommes je vous vois assez froid ou froide à venir on parle aussi que je vous dis il va y avoir un choix quelqu'un qui va vous inviter quelqu'un qui va vous parler engagement et j'ai l'impression que je ne vous vois pas sauter au plafond je ne vous vois pas sauter au cou en fait de la personne ok j'ai l'impression que par rapport à ces deux hommes pour moi je vous vois assez froid ou froide en fait j'ai l'impression que par rapport à ces deux hommes ou ces deux femmes vous allez beaucoup réfléchir à ces deux personnes je ne vois pas ouvrir votre coeur je vous vois plutôt isolé à réfléchir plutôt renfermé chez vous on parle aussi d'une famille où je vois quelqu'un qui réfléchit énormément aux attachements à une addiction mal saine dans une famille on réfléchit aussi par rapport à une énorme coup de foudre ou pour quelqu'un qui est déjà là ou quelqu'un qui va arriver donc on réfléchit à tout en fait on réfléchit à sa famille on réfléchit aux liens qu'on a dans la famille on réfléchit ou on va réfléchir à un coup de foudre enfin et on est plutôt isolé et on essaye de réfléchir à tout cas où on va essayer en fait on parle aussi de messages que vous allez recevoir de la part de deux hommes ou de deux femmes où pour moi je vous vois plutôt pas très réceptif ou réceptive plutôt à réfléchir à ce qu'on vous dit à essayer d'analyser ce qu'on vous dit ou ce qu'on ne vous dit pas voilà ensuite par rapport aux béliers aux taureaux et aux gémeaux on parle de communication de messages reçus mais il y a quelque chose comment je pourrais vous dire vous voyez un peu le renard ou la renarde il y a une méfiance quand même face à la communication il y a une certaine superficialité là-dedans j'ai une femme qui a qui peut être grand-mère ou alors qui a je ne sais pas c'est quelqu'un c'est pas quelqu'un de 30 ans donc voilà mais je vois plutôt des femmes qui sont bien à la maison je ne vois pas des fêtards bien encroutés à la maison en fait vous voyez voilà on ne sort pas on est en charentaise avec sa plaide ou sa couverture sur son canapé ou sur son rocking chair avec son chat ou son chien et il y a des blocages voilà je vois plutôt le genre comme ça manger des glaces des gâteaux on réfléchit on réfléchit on ne sait pas trop où on va par rapport à des hommes ou des femmes en fait bon et ben des épreuves c'est le karma des relations ben voilà mais je vois vraiment de l'amour je vois vraiment de l'amour quelque chose de très fort je vois un homme qui est amoureux d'une femme mais vraiment amoureux où il va l'être il va vouloir faire des projets avec une femme mais je vois une autre femme qui bloque un peu les choses mais je vois un homme très amoureux ou qui va l'être ok je vois un homme qui a plus de 50 ans beaucoup de sagesse très bon raisonnement qui va instaurer un équilibre dans sa vie mentale santé nutrition les rapports avec les autres c'est un homme qui va avoir une rupture ou qui s'est séparé qui va vouloir vous rencontrer qui est amoureux de vous qui va l'être d'accord ça donc ça en fait un homme on parle aussi que cet homme qui a plus de 50 ans va tenter sa chance par rapport à vous par rapport à deux autres hommes quelque chose de comme ça d'accord par rapport à vous bon on partrait quand on parle des balances des scorpions et des sagittaires donc je vois deux hommes j'en vois un qui est plus âgé on parle que vous il y a vraiment une opportunité quelque chose où il va falloir vous lancer par rapport à deux hommes ou deux femmes où il y a un secret et un adulte donc là j'ai vous ouais j'ai vous j'ai deux autres hommes entre 30 et 48 ans et j'ai un homme pour moi qui a plus de 50 ans moi pour moi vous allez avoir de belles opportunités je vois un choix quelqu'un qui va vous faire une invitation qui va vous parler engagement mais vous vous allez ressortir quand même assez froide on parle aussi de cet homme qui a plus de 50 ans et vous on parle que c'est une chance une belle opportunité parce qu'on parle de deux personnes qui ont beaucoup de blessures dans le coeur beaucoup de chagrin on parle que cet homme est une belle opportunité pour vous sentimentalement inversement on parle d'une famille où dans des liens énormément de blessures de chagrins puis il y a aussi une obsession dans cette famille de grosses blessures qui peuvent être de l'enfance qui peuvent être dues à des enfants qui peuvent être dues dans des relations sentimentales mais en plus de ça il y a un énorme coup de foudre qui n'arrange pas les choses qui n'arrangera pas les choses par rapport à une autre personne et du coup il y a un bocage dans tout ça et on va réfléchir on réfléchit on ne parle pas de sa famille on ne parle pas de la peine qu'il y a dans la famille des addictions malsaines et on réfléchit on réfléchit à ses problèmes dans la famille on réfléchit à une autre personne que l'on aime qu'on va aimer en fait c'est deux voilà y compris bon par rapport à cet homme qui a plus de 50 ans et vous que vous êtes plus jeune il y a une histoire pour cette femme de peine par rapport à des amitiés aussi on vous a fait beaucoup de mal au niveau d'amitié de choses comme ça des béliers il y a un truc par rapport à une histoire d'amis aussi de ruses sentimentales de communication de personnes très superficielles vous par rapport à des histoires d'amitié je vais vous voir vous trouver un équilibre et une guérison et puis les blessures les machins vous allez vous allez ça va ça va s'envoler vous êtes très protégé au niveau de par rapport à un homme ou une femme quant à une rivalité il y aura vraiment un appui dans vos projets avec un homme ou une femme c'est un vrai amour l'homme qui a plus de 50 ans on parle quand même de haute de haute il doit avoir quand même des pensées assez torrides de rencontrer quelqu'un où il a envie d'être heureux de voir la vie en rose voilà des choses comme ça je vois un ami ou une amie qui vous a fait des crasses qui va revenir vers vous ok je vois deux hommes aussi entre 30 et 48 ans qui vont venir vers vous vous êtes plutôt lâcher prise les ballons scorpions sagittaires mais je vois deux personnes qui viennent vers vous que vous connaissez mais vous êtes en lâcher prise on parle de femmes aussi qui ont on va vous proposer quelque chose de sérieux mais vous allez être assez froide j'ai l'impression qu'il y a eu aussi beaucoup d'histoires qui n'ont pas duré des trucs éphémères donc je vois assez froide vous allez vous demander si la personne elle est bien sérieuse quand il ou elle va vous le proposer si c'est pas encore qu'on vous prend pour une andouillette ouais il y a des choses qui n'ont pas duré dans votre vie je vois un méga coup de foudre je vous en ai parlé et quelqu'un qui réfléchit qui va à sa famille à vous il va réfléchir il va réfléchir elle va tourner parce que pour cette personne entre vous deux c'est ou ça va être l'amour de votre vie et en plus votre meilleur ami ou votre vous voyez la personne comme si c'était la personne parfaite au niveau d'amitié il y a une grosse instabilité dans votre vie c'est pas le top on parle de trucs plutôt éphémères il y a eu aussi des fleurs des choses qui ne mènent à rien ou qui ne mèneront à rien il y a une grosse instabilité il y a des choses assez éphémères au niveau amour et amitié je vois aussi des béliers des taureaux et des gémeaux par rapport à une amitié mais c'est un peu amoureux c'est très instable beaucoup de blocages beaucoup d'hésitation c'est des choses voilà j'ai l'impression aussi que des épreuves au niveau de votre sexualité passent rien mais moi je vais vraiment retrouver la guérison sexuelle donc pour moi il y aura quelqu'un il y a beaucoup d'attente et de patience entre un homme et une femme où il y a une rivalité avec quelqu'un d'autre où il y aura et il faut vraiment il y a de l'attente il faut rester très patient mais pour moi vous obtiendrez ce que vous désirez par rapport à cette personne il y aura une transformation dans la vie de cet homme qui a plus de 50 ans familialement et dans une relation il va être très heureux il va avoir des ailes dans le dos il va voler il va être très heureux avec quelqu'un vous j'ai l'impression que vous allez énormément vous poser de questions ou alors vous vous en posez déjà j'ai l'impression deux hommes et puis un autre qui est plus âgé alors vous êtes vraiment lâcher prise face à toute cette situation qui est là ou qui va arriver vous allez douter ou vous douter de trois hommes ou de douter de trois hommes ou de trois femmes qui sont là ou qui vont arriver dans votre cercle vous allez beaucoup réfléchir vous n'allez plus trop savoir où vous en êtes on parle aussi de cancer de lion et de vierge par rapport à une femme je vous dis on va vous proposer quelque chose mais il y a beaucoup de choses éphémères de choses qui ne durent pas il y a des choses qui vont changer dans votre vie ça sera plus détendu sentimentalement plus harmonieux vous ferez un choix donc voilà donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye bon week-end bon week-end